bonjour à toi chers spectateurs un triomphe d'Emmanuel Courcol c'est un film qui traîne depuis un bon petit moment parce que j'en ai entendu parler il ya maintenant je ne dis pas de bêtises plus d'un an parce que la première fois que j'en ai entendu parler c'était donc en mai 2020 lorsque on voyait la réouverture des salles arriver et surtout qu'il était en compétition dans le festival de cannes un peu vague qui avait en 2020 puisque c'était juste un petit label à poser sur les films mais il était tout de même là dedans et il ya eu une avant première qui a été faite en octobre que j'ai loupé et donc du coup bah je me demandais quand est ce que le film allait sortir et heureusement il a fini par sortir le résumé pour faire simple etienne est un acteur de théâtre qui n'a jamais vraiment réussi à aller jusqu'au bout de son envie soit fouler les planches parisienne lorsqu'il se retrouve à devoir coacher des prisonniers pour leur changer les idées il n'y n'imagine pas que cela va aussi changer sa vie j'ai utilisé le mot heureusement parce que le film semblait vraiment intéressant et il est très intéressant c'est une oeuvre de cinéma qui arrive parfaitement à mettre en perspective ce que c'est qu'être un acteur et que réussir à s'évader au travers d'un personnage est parfois une chose très complexe mais quelque chose qui est très lucratif derrière et du coup ce long métrage qui peut sembler très simple au premier abord qui peut sembler limite très anecdotique et on peut avoir l'impression que c'est un film qu'on a déjà vu mille fois je l'ai trouvé très beau j'ai trouvé très beau parce qu'il transpire une forme d'humanité qui est très sincère il transpire à la fois au travers de ses acteurs au travers de la mise en scène au travail de l'écriture quelque chose d'extrêmement universel qui arrive à nous traverser et à nous donner une sorte de sentiment d'extase qui fonctionne très très bien c'est pas un film parfait c'est un film qui a pas mal de petites maladresses qui a une écriture qui par instant peut sembler un peu vague ou ou sembler dans une direction assez convenu on peut y voir les traits de pas mal de feel good movie qui a pu y avoir dans les années 90 et le début des années 2000 mais malgré tout ça le long métrage est très doux très entraînant on a envie de se laisser porter par celui-ci on a envie de se dire qu'il a un peu plus à nous raconter que simplement une vague aventure entourée de quelques personnages plus ou moins fascinants il a des traits d'écriture des traits de mise en scène et des traits d'acteurs qui fonctionnent tellement bien qu'on a envie de se laisser embarquer par ce voyage lorsque l'on met en scène des personnages cherchant à se dépasser cherchant à aller plus loin que ce que l'on pourrait attendre d'eux le cinéma aime alors construire un récit qui va bien plus loin que simplement une vague idée de mise en perspective du pouvoir de l'image ou d'introspection d'un auteur sur le spectateur emmanuel courcolle ancien homme de théâtre nous propose ici une oeuvre étonnante un film émouvant et simple qui parvient avec une vraie justesse de composition et un amour immense pour ses personnages a donné lieu à un moment de cinéma qui certes ne brille pas par sa nouveauté mais réussit à être à la hauteur de son idée de base et de son avancée en termes d'écriture emmanuel courcolle a écrit le scénario seul puis il a été rendu ensuite de thierry carbonière et ralais damara on sent dans son écriture qui a tout son travail d'ancien acteur qui est passé qui arrive très très bien à transpirer parce qu'en plus vu que c'était un ancien acteur de théâtre et qu'il aime d'ailleurs toujours le théâtre ça se ressent dans sa manière de construire les personnages mais ça on aura l'occasion de l'évoquer ensuite moi ce que je trouve très intéressant c'est que la dramaturgie qu'il a mis en place elle est extrêmement simple c'est une dramaturgie qui va consister à créer deux groupes de personnages entre guillemets même si là il ya plus etienne face à ses détenus et c'est ça les deux groupes de perso donc c'est plus un homme face à un groupe mais il ya ces deux contextes sociaux qui sont très bien opposés et qui surtout arrive à mettre en relief à quel point peu importe le milieu d'où on vient au travers du théâtre et de l'acting finalement on arrive à trouver le même univers et si ce n'est trouver le même univers trouver les mêmes motivations et au travers de ça moi j'ai trouvé que l'écriture même si derrière on peut voir plein de défauts peut y voir plein de défauts notamment dans un rythme assez bâtard qui va avoir tendance à un peu jongler sur les mêmes effets au fur et à mesure que ça avance un côté très proche de dernièrement j'ai une idée en tête mais the singing club qui était très similaire déjà à the full monty de peter cataneo c'est c'est la même forme le feel good movie a une espèce de forme qui se veut absolument d'aller dans cette direction où on va découvrir des personnages où on va les voir s'opposer avoir des conflits puis à la fin finir sur une grande apothéose grande apothéose qui va peut-être nous surprendre ou pas du tout et tous ces petits effets là ça fonctionne mais on pourrait facilement les ranger dans la case ce sont des clichés ou des stéréotypes pour moi on sent que les trois scénaristes arrivent à aller au delà de cela parce qu'ils ont eu une très bonne idée d'écriture autour des personnages et surtout que cette aventure dans son ensemble est satisfaisante donc lorsque l'on arrive à la fin on n'a pas la situation de s'être fait balader pour rien on a la situation de s'être fait balader avec des personnages très attachants courcol accompagné de carbonière et amara développe une écriture basée sur l'immersion sur de l'identification en jouant également sur une envie de ne pas trop pendir sur le passé de ces personnages ce qui pourrait sonner comme un oubli et donc un manque à combler mais ce n'est jamais nécessaire les trois auteurs vont justement dans cette idée que le scénario n'a pas besoin de cela pour avancer dans la bonne direction et personnellement j'aime cette envie de laisser de la place au spectateur pour se faire soi même une idée de si ces hommes méritent ou non notre confiance de spectateur et mine de rien cela apporte beaucoup au scénario en termes de mise en scène emmanuel courcol c'est donc un jeune cinéaste entre guillemets un ancien scénariste qui est passé à la réalisation il y a peu de temps je trouve que sa mise en scène est plutôt intéressante ici il arrive à trouver un joli équilibre entre une certaine forme de réalisme très poussée à l'extrême et une envie également de vouloir aller dans la pure veine d'un feel good movies c'est à dire avoir des séquences musicales avoir des petits effets qui vont fonctionner sur le spectateur dans le sens où il va remettre en relief un petit peu plus de comédie plutôt que de dramatique mais pour autant il y a toujours cet équilibre très fin qui est amené au fur et à mesure que le long métrage avance entre la comédie et le drame ça n'est jamais un film qui veut aller vraiment dans la comédie populaire et personnellement je respecte à fond cette démarche parce que ça prouve qu'on n'est pas obligé d'aller dans le gaguesque à balle pour réussir à emmener les spectateurs dans une direction que l'on estime être intéressante ici ce qui fonctionne c'est un affect très profond amené par le biais d'une immersion qui va consister à comme dans l'écriture rendre les personnages extrêmement attachants extrêmement doux malgré le contexte ce qui reste quand même une vraie performance parce que sur le papier comme il l'évoqué lui même si on sait trop de choses sur ces personnages on va vite prendre trop de recul et on ne va pas s'attacher à eux alors là il ya un joli jeu de mystère qui est créé au fur et à mesure que l'on avance et où on se dit ok je vois d'où ces mecs viennent mais leur personnalité fonctionne et emmanuel courcol par le biais de son travail d'acteur il arrive très très bien à jouer avec ça très très bien à jouer avec la posture qu'on sait différents personnages et malgré les gueules assez extrêmes qu'ils peuvent avoir par l'instant ils sont tous très très beau très touchant et c'est ça qu'il arrive parfaitement à mettre en relief au travers de sa mise en scène courcol est maître avec ses personnages parvient non seulement à mettre en relief à la fois un combat qui peut sonner comme simple celui d'un homme contre son propre passé et dans des hommes a justement oublié le leur mais un combat qui réussit à toucher profondément et durablement le spectateur c'est cela qui ressort d'une mise en scène qui pourra sonner comme un poil trop émotif pour certains spectateurs mais qui réussit tout de même à sonner comme universel comme inhérente à chaque être humain et donc potentiellement à chaque spectateur donnant lieu à une ambition de composition qui marche et qui porte l'ensemble d'une réalisation maîtrisée en termes de casting personnellement moi je trouve que tous les acteurs secondaires sont excellents que ce soit pierre letin que ce soit david ayala que ce soit l'aminti soco sophia nkames yabine nabier alexandre melvedev qui est juste excellent lui je trouve tous les acteurs bons on peut citer également laurent stalker et marina hans qui ont des rôles beaucoup plus secondaires mais que je trouve tout aussi attachant la grande performance de court col ici c'est d'avoir réussi à réunir un casting très éclectique mais ce qui se mélange parfaitement et ça se ressent surtout dans l'acteur principal sur lequel personnellement j'avais de grosses réserves parce que j'aime beaucoup cet acteur mais il est quand même un peu rangé dans un espèce de petit boîtier dans lequel il ya vaguement quelques styles de films dans lesquels il peut jouer et où heureusement depuis quelques années par le biais de la télévision il se diversifie un petit peu et je pense que cette direction qu'il a voulu continuer ici qu'admerade est réellement surprenant pour le coup l'acteur sortant un peu de sa zone de confort cinématographique pourrait poser ses motivations télévisuelles pour un moment d'acting qui fait vraiment du bien à voir au bout du compte un triomphe et peut-être pas triomphal mais est en tout cas un beau film un beau film devant lequel on va réussir à s'immerger par le biais d'une très jolie écriture qui peut-être peut reposer sur des stéréotypes et des archétypes du genre du feel good movie mais qui pour autant ne perd jamais de vue cette idée que justement ça doit rendre heureux et ce film arrive à transmettre beaucoup d'émotions positives c'est pour ça que je trouve le long métrage de court col très intéressant très beau très juste très simple également il n'est pas forcément compliqué c'est pas un film qui va aller dans des retranchements trop complexe en termes de composition de personnages d'écriture mais c'est un film qui arrive à être beau à être émouvant à être fort émotionnellement et à nous embarquer jusqu'au bout de son propos qui plus est porté quand même par une troupe d'acteurs absolument exceptionnel donc à triomphe d'emmanuel court col si vous avez l'occasion de voir en salle je vous le conseille fortement à plus